Aujourd'hui on va lancer non pas un, mais deux satellites en même temps sur la même fusée, un en direction de Minmus et un en direction de la Bune. Je ne sais pas, c'est tout de suite. Salut à tous, c'est Comency, on se retrouve donc sur Carbalspace Programme 2 pour la suite de notre partie pour la science. Et donc, comme notre mission débloquée la dernière fois, nous demande de placer une sonde avec une antenne de communication autour de Minmus avec une inclinaison de 45 degrés. On va donc créer une sonde avec une antenne et la mettre autour de Minmus avec une inclinaison de 45 degrés. Mais vu qu'on envoie une sonde, autant en envoyer deux, une sur Minmus, une sur la Lune. Pour ça, on va faire donc deux sondes qu'on va attacher en même temps sur le même lanceur. Vous allez voir avec une petite astuce. Et on va pouvoir essayer d'envoyer tout ça comme il faut dans l'espace. Ça me permet aussi de vous parler du fait que j'ai installé deux, trois petits mods. Parce que le fait d'envoyer une sonde avec une antenne, c'est sympa, mais si ça peut être utile, c'est encore mieux. Pour ce faire, en fait, j'ai installé deux, trois mods. Alors, Carbon Note Manager, ça va me permettre de changer les noms des Carbals et de mettre des noms que je veux. Et c'est surtout Orbital Survey qu'on a. Donc là, en fait, on ne voit rien. Et en fait, ce mode-là va nous permettre, en utilisant certains types d'antennes, de scanner les planètes et donc de créer une carte. Donc là, carbine, visuel, on n'a rien. Région, on n'a rien. Donc en gros, on va avoir une map visuelle, de voir la map, comme on imagine une map. Et on va aussi avoir région qui va nous permettre de voir les biomes. Donc l'idée, ça va être d'utiliser ce mode-là pour nous permettre de, justement, scanner, voir les biomes. Et ça va nous permettre de planifier aussi les prochaines missions, par exemple, pour aller chercher un peu plus de sciences, voir où sont les différents biomes, et donc essayer de récolter un maximum de sciences en allant explorer les différents biomes. Alors, pour ce faire, on ne peut pas utiliser n'importe quelle antenne de communication. Il va falloir qu'on utilise certains types d'antennes. Donc là, vous voyez, c'est une antenne qui a une portée max de 200 000 mètres. 200 millions de mètres. Oui, 200 000 mètres, donc. Je ne sais plus si c'est des millions de mètres ou des... Non, c'est des... Oui, c'est des milliers de mètres. Donc 200 kilomètres, et qui va nous permettre de... Non, ça fait trop peu. Ça fait 200 millions de mètres. Et donc, du coup, ça, c'est juste une antenne normale. Par contre, si on regarde cette antenne-là, qui a une portée de 36 gigamètres, eh bien, tout simplement, on voit sur expérience scientifique en dessous, c'est ce que le mode a rajouté, Visual Mapping. Donc, c'est ce petit mode-là qui va nous permettre de rapporter des données et qui va, à différentes étapes de son scan, nous rapporter plus ou moins de données, j'imagine. Je n'ai pas encore essayé. Mais, en gros, il va donc falloir utiliser celle-là. Celle-là ne fonctionne pas. Celle-là fonctionne aussi. Donc, on va utiliser celle-là. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va créer notre petit satellite. On va envoyer et sur la Lune, et sur Moon, et sur Minmus. Pour ce faire, on va faire quelque chose de relativement simple. On va prendre notre petit module Octo. Et, tout simplement, ça va être relativement basique. Vous allez voir. On va donc se mettre notre antenne. Je vais la mettre un peu excentrée, comme ça. On va se rajouter une petite batterie. Ce qui va bien. Hop. Pas besoin de plus. On va aussi se rajouter, maintenant qu'on a débloqué ça, on va se rajouter un panneau solaire dépliable. Alors, je pourrais te mettre comme ça. On n'a pas besoin de plus que ça. Un panneau solaire suffira largement. Et, pour le coup, là, on est bon. Maintenant, ça, c'est la partie fonctionnelle du satellite. Donc, ça va nous permettre de scanner, d'avoir toujours suffisamment d'électricité. On va même mettre plus que ça, en fait. On va mettre un peu plus de charge. Comme ça, on sera bien. Donc, lui, il est fonctionnel. Tout va bien. Hop. Est-ce que je peux te mettre au milieu ? Plus ou moins au milieu. Voilà. Donc, ça, ça marche bien. Notre satellite, il est bon. La partie fonctionnelle, toujours. Maintenant, ce qu'il va nous falloir, c'est de quoi l'envoyer sur Minmus et sur la Lune. Enfin, en orbite autour de Moon et en orbite autour de Minmus. Pour ça, en fait, le plan de la mission, c'est simple. On va avoir une fusée qui va nous mettre en orbite autour de Carbine. On lâche le premier satellite. On l'utilise pour aller vers Moon. On lâche le deuxième satellite. On l'utilise pour aller vers Minmus. Donc, pour ça, il va me falloir un petit peu de Delta V. Ça va être un peu... Ça marche bien. Il va falloir un petit peu de Delta V. Mais il faut aussi qu'on attache ce satellite à la fusée. Donc, l'idée, pour l'attacher à la fusée, en fait, il va falloir utiliser un... On va utiliser un séparateur vertical. Ou... Oui. Je ne pense pas que le découpleur radial marche. Mais on va utiliser un séparateur vertical qu'on mettra de côté. Mais pour ça, pour qu'il puisse s'attacher, il ne peut pas s'attacher à ça. Pas sur le côté, toujours. Donc, du coup, pour pouvoir s'attacher à ça, il va falloir qu'on utilise une petite astuce qui va être, en fait, de rajouter un petit bloc comme ça. Et ce petit bloc-là va me permettre d'attacher quelque chose sur le côté. Ça va aussi me permettre d'attacher mes moteurs en dessous. Donc, on va prendre un... Comme un propulseur ici, avec un petit moteur ici. Là, on a 560 mètres par seconde de poussée. Ce n'est pas top. Ce n'est pas top du tout. Il va nous falloir plus que ça. Pas de souci. On va utiliser nos petites boules ici. On va en mettre deux. On va... Je vais même les tourner un petit peu. Non, je vais même te mettre comme ça, en fait. On va les mettre ici. Elle n'est pas droite. On va les mettre ici. Et on va en remettre deux en plus, en dessous. Pas comme ça. J'ai envie que ce soit comme ça. Comme ça. Voilà. Pour que ce soit un peu mieux. Donc ça, ça me fait mon truc. Ça me donne 2274 mètres par seconde de delta V. C'est largement suffisant. C'est largement suffisant. On vérifie dans le vide. On a un rapport poids-puissance de 2. C'est largement suffisant pour faire quoi que ce soit comme manœuvre. Si on se met autour de Mune. Rapport poids-puissance de 12. Donc, c'est largement suffisant. C'est vraiment tranquille, tranquille. Donc ça, ça va nous permettre de voyager à droite et à gauche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer ce véhicule ici. Donc, on va se créer un petit espace de travail satellite. Et le nom de véhicule, on va l'envoyer sur... On va l'appeler mapping probe. Voilà. Comme ça, c'est bon. Donc ça, hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le virer pour l'instant. Je vais vous montrer comment on va faire ça après. Ça va vous permettre de créer des petits vaisseaux et de les ramener plus tard. Pour notre fusée, tout simplement, on va venir ici. On va utiliser un X2. Voilà. On va utiliser ça. Ça va être largement suffisant. Là-dessus, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir qu'on attache nos trucs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un petit module comme ça. Donc, une petite structure. Et on va aussi se rattacher un XS ici. A partir de là, tout va bien. On va ajouter un séparateur vertical ici. Un séparateur vertical ici. Du coup, on va avoir deux séparateurs verticaux qu'on va pouvoir libérer quand on veut. On pourrait utiliser des découpleurs verticaux aussi. Mais de l'huile, force d'éjection, 50 N, découple tous les nœuds. Essayons ça. Ça va être plus simple. On va le mettre dans le bon sens. Pour qu'on le laisse ici. Voilà. Donc, les deux sont là. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va aller chercher notre satellite. Et on va faire fusionner. C'est le bon. Oui, c'est le bon. Voilà, fusionner. Donc là, il arrive ici. Ce n'est pas ouf. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va te mettre... Hop ! Comme ça. Simplement. On va le chercher une nouvelle fois. Hop ! Fusionner. On va le tourner comme ça. Et on va venir le mettre ici. Ta-da ! On a nos deux satellites. Alors. On va se créer ça ici. Parce que ça, on s'en fout en fait. Ça ne va pas fonctionner comme ça. Mais donc, dans l'idée, tout simplement, c'est que là, on a notre... Le dessus de notre fusée. Avec tout ce qu'il faut. Et on va donc pouvoir séparer les deux satellites et les envoyer l'un après l'autre vers là où on veut. Donc après ça, c'est relativement simple. Si je me mets... Non, ce n'est pas ici. Ça va être... Ou ce n'est pas sol. Ce n'est pas thermique. C'est structure. Surface de montage. Non. On pourrait utiliser une surface de montage. En fait, la raison pour laquelle j'utilise ça, c'est parce que comme ça, je pourrais contrôler la fusée. Même si j'ai passé deux machins. Sinon, je perds le contrôle de la fusée. Donc si on veut, on pourra même désorbiter la fusée. Ce qui est relativement... Ce qui est relativement sympa. Et donc du coup, voilà. On se met sur un carénage. Ce carénage-là. Est-ce que je peux faire ça ? Comme ça. Est-ce qu'on va vouloir avoir un carénage relativement conséquent ? C'est un peu gros. Ça va durer un tout petit peu. Ça passe. Nickel. Et voilà. On te fait remonter. Non. Hop. On te fait remonter jusqu'ici. Comme ça. Et jusque là. Boum. Voilà. Donc on a notre carénage. On a tout qui va bien. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Et il n'y a plus qu'à envoyer le tout dans l'espace. Donc pour ça, on ne va pas s'embêter trop. On va mettre... Alors on pourrait mettre ça. Ou alors on pourrait se mettre une plus grosse... Alors je n'ai pas encore le carénage. Je n'ai pas encore le plus gros carénage. Est-ce que je peux mettre un adapteur ? Je ne sais pas si j'ai un adapteur. Alors ça fait bizarre. Mais en même temps... Là... Rapport d'ingénierie. Je fais combien de tonnes là ? Je fais 2 tonnes neuf. Donc c'est vraiment léger, léger. Donc je pense que je n'ai même pas besoin de trop me prendre la tête. Ça fait très bizarre parce que c'est très gros. Mais en vrai... En vrai, en vrai, en vrai... Là, si je fais ça, que je mets mon... 3 dans l'espace... En poussée max vide... Ça, c'est très léger. En même temps, 60 kN, c'est largement suffisant. Ça me fait un truc de 2... Ça me fait 1 400 de... De comment ? 1 400... Il me va vraiment falloir 2 000 de plus. Donc je pense qu'il n'y a même pas besoin de se prendre trop la tête. On va faire ça comme ça. On va en mettre 2 ici. Avec... Un petit moteur assez puissant ici. Je fais une masse totale de 16,9. Et toi, tu fais une poussée de 18. Ah, on est juste au-dessus de 1. C'est pas très grave. Ce qu'on va pouvoir faire... Parce que là, j'ai 3 500 de delta V. Normalement, c'est suffisant. Mais... On va... Jouer safe. On va se mettre 2 petits SRB. Des boosters solides. Ceux-là, ils vont être bien. Ils vont être largement suffisants. Utiliser du booster solide. Ça marche très bien. Hop. Voilà. Avec une bonne poussée. Un petit peu de coiffe ici. Normalement, ça, c'est largement suffisant pour monter... En orbite. Du coup, j'ai une poussée de combien, là ? J'ai une poussée de combien ? J'ai une poussée de... En atmosphère 250. Donc, ça me fait 500. Plus... 188. Donc, 688. 680 pour 31 tonnes. Ça, je suis à quasiment 2, là. Donc... 3. On va faire une limite de poussée. Et à 70%, ça va être largement suffisant. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Normalement, là, ça met 1,31. Mais c'est parce que j'ai pas mis le... Hop. Si je te mets là, ici. 1,77... 1,73. C'est parfait. Donc, on enlève ça. Quand vous, vous allez vous barrer. Toujours bien de faire ça comme ça. Hop. Les deux petits, là. On va les mettre... Ah, non. Les deux petits, on va les mettre ici. En même temps, ça en vient. Donc là, j'ai ce qu'il faut. C'est bon. Les 3 moteurs s'allument. Ces 2-là se séparent en même temps. Ça, ça se sépare. Après, j'ai mon moteur. J'ai la coiffe. Et puis après, j'ai les satellites. Et bah, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Donc, du coup, on est parti. Lancer ça. On va lancer ça tout de suite. On est donc sur le pas de tir. On est à fond. Ouais, on est à fond. Et on est donc... Hop. Parti. Avec mes 3 PC de contrôle... Enfin, mes 3 modules de contrôle au-dessus. Hop. Donc là, on va prendre tout de suite un petit peu de... Le commande d'angle. Je vais réduire un peu la vitesse. Pas aller trop trop vite non plus. Pas de virage gravitationnel manuel. Pas automatique, plutôt. Parce que c'est tellement léger que... Autant faire ça manuellement. Parce que sinon, ça va... Elle tournera pas à la fusée, tout simplement. Voilà. Les boosters vont bientôt se libérer. Voilà. Tranquille. On repasse. Pleine puissance. Là, je vais essayer de gagner le plus de vitesse latérale possible. Parce qu'on est déjà à 46 000 mètres, 46 kilomètres de haut. Là, on va juste tout dépenser en vitesse latérale. Ça chauffe un peu, mais c'est pas grave. Ça tient. Ça tient largement. Ouais, ça chauffe plus. Là, je le pousse à fond. Voilà. 96 kilomètres, c'est largement suffisant. Donc. Hop. On va se séparer. On va attendre de monter. Là, on va surtout pas ouvrir la coiffe. Ce serait très problématique. Là, on est bien. On continue de monter. Ça chauffe un peu, mais c'est parce qu'on est très rapide et qu'il reste un tout petit peu d'atmosphère. Une fois qu'on attendra 70 000 mètres, ça ne devrait plus poser de problème. Ça chauffe bien quand même. Là, ça devrait redescendre quand même. Dès qu'on attend 70 000 mètres, on devrait perdre après. Voilà, ça redescend. Je suis allé un peu fort. Ici, on va placer notre petit temps de manœuvre. On va accélérer. 98 sur 91. 95, 96, c'est parfait. On va viser. On vise. On va détacher notre coiffe. Il y a des petites bêtises, là. Ça, ça chauffe un peu. Là, il nous fait des trucs bizarres. On va le sortir. La coiffe fait des trucs un peu bizarres. Hop. C'est pas grave. On sera bien. Là, si je regarde encore, carbine 96 sur 95. Ça va, on n'a pas fait grand-chose. On n'a pas eu trop de problèmes. Donc, lui, ça nous dit qu'il chauffe un peu, mais c'est pas très grave. Il devrait refroidir par la suite. En même temps, c'est l'espace. Donc, ça refroidit très doucement. L'espace a beau être... Le problème, c'est que l'espace est vide. Donc, la seule façon de refroidir, c'est de radier. Et la radiation, si vous n'avez pas les trucs pour, enfin, les pièces pour, c'est pas vraiment simple. C'est pas vraiment simple du tout. Il faut avoir les pièces spécifiques. C'est pour ça que vous avez des panneaux sur la station spatiale. Vous avez des panneaux solaires et des panneaux radiateurs, en fait, qui permettent de virer la chaleur. Parce que, mine de rien, si ça chauffe, en fait, vous n'avez pas assez de quoi... Enfin, vous ne pouvez pas refroidir simplement comme ça. Vous ne pouvez pas souffler dessus. Donc, c'est un petit problème. Voilà. Hop, on vérifie notre altitude de Périaps. On va se mettre comme ça. Bon, à 89%. C'est pas parfait. Mais ça fonctionne. Alors, maintenant qu'on est en orbite, on va pouvoir se libérer un satellite. C'est où Minmus ? Minmus est là. Et Minmus, en fait, n'est pas sur le même plan. En fait, on va libérer un premier satellite. Là, donc, lui, on l'a dégagé. On l'utilisera plus tard. Si je peux contrôler ici. Voilà, on contrôle ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les panneaux solaires. Comme ça, on n'aura pas de problème de batterie. On va revenir ici. Alors, celui-là, avant de dégager l'autre satellite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir changer de plan d'inclinaison. Vu qu'on a encore un peu de delta V, on va en profiter pour changer notre plan d'inclinaison. Donc, on va prendre Minmus pour cible. Voilà. Et on est à 4 degrés. On va faire ce qu'ici, on va créer un plan de manœuvre. Et on va tout simplement... Voilà, on va se mettre ici. Parfait, 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 parfait. Donc là, c'est dans 4 minutes. On est large. On va aller chercher ça d'abord. Un autre satellite, c'est pas vraiment un problème. On y reviendra après. On va se positionner là. Est-ce que je peux changer ton nom, toi ? Je peux pouvoir changer ton nom. Gestionnaire de pièces, machin. On peut pas encore changer de nom. On changera de nom plus tard. Capsule. Ça marche. Donc, t'es placé de la bonne façon. Lui, il est là. Pas de souci. On va aller jusqu'à notre point de rendez-vous. Nous mettre sur la bonne orbite. Et comme ça, on pourra... Sur le bon plan. Et comme ça, on pourra envoyer le satellite. 185. Ouais, ça demande un petit peu d'altavé quand même. C'est cher de changer de plan. Ça coûte très cher de changer de plan. Toujours. Continuer de changer de plan. Hop. Bon, ça nous a changé un peu notre machin. Mais on est bien. On est bien, on est bien. Donc, on revient ici. Hop. On dégage celui-là. On contrôle ici dans un premier temps. On va déployer les panneaux solaires. On va revenir ici. Toi, on va te mettre rétrograde. Et on va le désorbiter, tout simplement. Avant ça, on va sauvegarder. Hop. On va sauvegarder la partie. Ici, on va faire... Je vais sauvegarder en probe. Hop. C'est mieux que les sauvegardes rapides parce que les sauvegardes rapides, elles ont tendance à déconner un petit peu. Donc, une petite sauvegarde manuelle, ça ne fait pas de mal. On va faire retomber notre PE. Voilà. C'est bon. Pas besoin de faire plus que ça. Celui-là désorbite. Et il est parti. Donc maintenant, on va retourner à la station de contrôle. Et donc, on a des phonèmes 1 que je ne peux pas... On va le commander. On ne peut pas le renommer. Centrer. Il est là. Donc, celui-là... Je ne peux pas les renommer. C'est assez dommage. Celui-là... Donc, celui-là, c'est celui qui va sur Minmus. Celui-là, c'est celui qui va sur la lune. Donc, hop. On va te commander, toi. Les autres sont assez loin. Et donc, toi, t'es bien. Ouais. T'es le bon. Donc, en vrai, on va définir cible. C'est pas exactement sur le même plan, mais c'est pas très grave. On va créer un plan de manœuvre. Alors... Comme ça, c'est pas mal. Est-ce qu'il serait bien ? Est-ce que je peux le faire monter un petit peu ? En le faisant monter à partir d'ici ? L'idée, c'est qu'en étant assez haut comme ça, ça va le faire. Ça va le faire. Est-ce que je peux te mettre un petit peu plus de vitesse ? Non. Un petit peu moins de vitesse. Pas trop peu. Avec un bon angle comme ça, ouais, c'est pas mal. Donc, toi, t'es bien. On va t'aligner. Donc, l'idée, pourquoi je lui donne une espèce d'inclinaison déjà, c'est parce que pour un satellite, en fait, map le plus possible la planète, le mieux, c'est qu'il ait une bonne inclinaison. Donc, faire ça à partir d'ici, c'est quand même plus simple. Sachant qu'après, on pourra le réincliner comme il faut. Mais en gros, le mieux, c'est d'avoir un satellite polaire qui passe par le pôle nord à chaque fois. Mais si vous avez un angle très ouvert qui n'est pas forcément polaire, mais qui ne passe pas forcément par les pôles nord et sud, mais qui a un angle très, très, très élevé, ça marche bien quand même. Par contre, si vous êtes en équatoriale, en fait, vous allez scanner une bande autour de l'équateur. Et c'est pas top. C'est pas top du tout. Voilà. Donc là, on est bon. Hop. On va se diriger. Il y a un petit manque d'exposition au soleil, mais c'est pas très grave. On se dirige vers là. Et on va être prêt à partir. Voilà. Petit test. Hop. Voilà. On est bon. Allumer. On va vérifier. Voilà. Lui, il va pousser. Donc, on a de la delta V. On a vraiment beaucoup de delta V. C'est pas un problème. En plus de ça, on a un bon rapport poids-puissance. Donc, ça pousse bien. On aura suffisamment pour non seulement circulariser, mais en plus de ça, changer de plan et se mettre sur un plan le plus polaire possible. hop, comme ça, ça marche. On va continuer un petit peu. Voilà. Parfait. Donc, toi, c'est bien. On est bon. Donc là, plutôt que d'aller chercher ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner pour notre station de contrôle. Et on va en profiter pour prendre notre deuxième petit truc ici, notre deuxième petit satellite qui est ici, qui, lui, va vouloir aller vers Minmus, tout simplement. Alors, Minmus, on définit comme cible. Il va falloir qu'on soit à peu près là. Donc, on est passé trop loin, là, je pense. On est bien. Ce n'est pas facile de se déplacer vers là. Est-ce que je peux centrer vers Minmus? Centrer, voilà. Alors. Non. Du coup, c'est un peu trop. Sachant que là, on est quasiment au-dessus. Alors, eux, ils nous disent un angle de 45. Donc, lui, on est obligé d'essayer de l'avoir à 45. Donc, on va essayer d'aller pas trop loin. Je pense qu'on est pas mal, là, comme angle. Quasiment 45. Ça va être parfait. 849. C'est cool. Donc, du coup, on va recentrer sur notre vaisseau. Lui ou notre vaisseau. Hop. Si on se met là, on recentre ici. Donc, vous voyez, on a largement le temps avant que l'autre parte vers la lune. Hop. Lui, on va l'envoyer. Et lui, par contre, on aura le temps de régulariser. On aura le temps de circulariser autour de la lune avant d'envoyer celui-là. On est prêt à partir dans 24 secondes. Une... Une dizaine de secondes. Voilà, là, on pousse. On pousse bien. D'où l'avantage d'avoir quand même pris 2000 et quelques de... Total Tavé. C'est loin d'être perdu. C'est loin, loin, loin d'être perdu. Donc, ça nous permet de vraiment gérer le truc comme il faut. Là, on va réduire la vitesse assez rapidement. On a envie d'aller trop vite. Parce que ça va aller très, très vite, là. Vous voyez, on a dépassé ça trop. Une rose 1400, c'est largement suffisant. Alors, est-ce que je pourrais aller... Tant pis, tant pis, tant pis. Donc, là, on est... On est relativement loin. Est-ce que je pourrais mettre rétro un tout petit peu ? En fait, non. Vous savez quoi ? On laisse tomber parce qu'on corrigera ça plus tard. Parce que là, pour l'instant, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, hop. On est bon. Repetite sauvegarde. Repetite sauvegarde. Repetite sauvegarde. Les deux sont en chemin. On va retourner vers notre première commande. Donc, elle est en route pour la Lune. C'est parfait. On avance un petit peu. Et là, c'est largement suffisant. L'autre, on a largement le temps de faire ce qu'on veut. Donc, toi, ici. Aucun plan de manœuvre. Ici. Et on va circulariser tout ça. 330, 339. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. On est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Dans 55 minutes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'aligner comme il faut. Et on aura le temps, voilà, de circulariser. Puis, de revenir ici, de faire une petite correction de trajectoire. D'aligner, c'est bon. Hop. C'est parfait. On va gérer deux trucs en même temps. C'est faisable. Si vous avez assez d'écarts entre les deux, c'est pas un problème. Donc, là, on est prêt à repartir, à circulariser tout ça. 422. C'est largement suffisant. On aura de quoi changer de plan plus tard. Alors, est-ce qu'après, il faut que j'active le truc ? Je sais pas. On verra. Mais bon. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On circularise tout ça. Alors là, ça fait des trucs un peu bizarres. C'est pas grave. Hop. Voilà. 342, 328. C'est largement suffisant. Alors, petite question. Il n'a pas besoin d'être pointé. Mais Orbital Surveil. Boum. L'altitude idéale. Minimum altitude. Idéal altitude, 500 kilomètres. Ah. C'est une bonne chose à savoir, ça. Eh bien, on fera ça après. Quoique, attendez. Sans merder. On va augmenter à 500. C'est une bonne chose à savoir, que je ne savais pas. Toi, tu vas monter à 500. Voilà. Donc, l'altitude minimum, 100. Meilleur altitude, c'est mieux. Il a 10 degrés de... Donc, ça fait des bandes de 10 degrés. Donc, si on regarde l'orbitale survey. Moon. Open map. Voilà. Ça commence. Il commence à nous faire un petit truc. Visuel. Région. Waiting scanning data. Bon, ça marche... Je ne sais pas. Voilà. Il fait sa région, donc il va doucement. Mais c'est pas mal. Ça consomme pas mal d'électricité. Il nous faudrait deux panneaux solaires. Ce serait mieux. Mais... C'est pas très très grave. S'il n'a plus d'électricité. On peut l'arrêter et le remettre en route. C'est vraiment pas un souci. C'est vrai que du coup, deux panneaux solaires, ça aurait été un petit peu mieux. Mais bon. C'est pas... C'est le principe qui est... C'est pour le principe. Donc celui-là, il est fait. Et on va donc passer là-dessus. Et donc celui-là, hop. Il faut être en route vers Minmus. Alors, est-ce qu'on peut se faire une petite correction de trajectoire ? On a un plan de manœuvre ici. Est-ce que si je fais... Non. Pas forcément envie de faire ça ici. Est-ce que si on passe... Comme ça non plus. On reprend. Créer un plan de manœuvre. Après, Minmus PE. 1400 kilomètres. Faut juste qu'on revienne. Vous savez quoi ? On va pas se prendre la tête. On va le laisser aller là où il veut. On va faire une avance rapide jusqu'à ce point-là. Là, c'est très lent. On va faire une avance rapide jusqu'à ce point-là. Hop. L'autre, il a rapporté des trucs. On va avancer jusqu'à ce point-là. On va pouvoir avancer jusqu'à ce point-là. Maintenant, on va y aller en manuel. Notre premier vaisseau est à court de charge électrique. C'est pas très grave. Et ça, il va me le faire en et off. Créer un plan de manœuvre. Hop. Toi, d'abord, on va faire ça. Non, non. On va pas accélérer. On va ralentir. Pardon. Pourquoi ça me fait ça comme ça ? Minus PE. Tiens, un plan de manœuvre. Ah mais si, mais attendez. Est-ce que je fais le mauvais truc ? Est-ce qu'on passe dans l'autre sens ? Voilà. Hop, c'est par ici. Minus PE. Toi, on va te mettre à 500. J'étais un peu confus parce qu'en fait, on arrive dans l'autre sens. On n'arrive pas dans le bon sens. 254 de vitesse, ça va. Banque d'exposition, c'est vrai. T'inquiète pas. Hop. Voilà. Si t'es bien, on va pouvoir ralentir. Et on en profitera pour changer de comment est-ce que je peux faire ça aussi. un... Et on va pouvoir ralentir. Donc, je pense qu'on va enanni. C'est pas la façon de faire ça. C'est pas la façon et que j'vous Shift, etc. C'est pas la famille. J'en com It. C'est pas la seine y'a répondu. J' etc. qu'il s'est passé un truc là on est en train de repartir je suis allé tellement vite que j'ai freiné de l'autre côté j'ai quelle vitesse à 65 m par semaine c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça mais du coup on va se réorienter dans le bon sens hop il me spe voilà mais je peux si je me mets à 500 et bien on va passer comme ça du coup on tourne dans ce sens là centré on est à peu près à 45 degrés là je suis à quelle altitude rappelle moi ça on va signal c'est incompli d'accord d'accord tout ça tout ça c'est bien le message c'est super c'est nous hop tu dis quoi maintenant 400 de science c'est sympa monument de minmus donc il y a un monument ça tombait bien je voulais me poser dessus petit gros poser un vaisseau d'une masse de plus de 200 tonnes à la surface de minmus 35 de science 200 tonnes c'est euh c'est du gros vaisseau déjà faut l'envoyer en orbitant orbité carbine avec un vaisseau équipé d'une sonde à une altitude de 2863 km et une vitesse de 1010 km d'accord on va suivre tout ça monument de minmus on suivra ça aussi on pourra réutiliser notre notre truc c'est vachement bien alors station de contrôle station de contrôle ça c'est bien sur minmus j'ai celui là on va pas est-ce que j'ai déjà fait mais attendez est-ce que j'ai déjà fait ma science ici échantillonnage j'ai déjà fait la science ah mais si non je suis en train de faire mon parce que je suis en train de faire l'orbital survey vous voyez mun il a déjà fait une partie du truc parce qu'en région d'accord il fait il fait visuel d'abord donc lui je l'ai pas encore mis en place c'est pas grave on va retourner à station de contrôle on va aller à notre monument de mun quoi ici manque d'exposition elle est où mun elle est là alors on va l'arrêter on va se mettre ah bah t'es quasiment bon là non non t'es pas quasiment bon du tout en fait j'ai dit mun mais pourquoi tu m'as remis sur minmus d'accord non je voulais aller sur mun contrôle de mission c'est pas contrôle de mission pardon c'est station de contrôle mun commande voilà toi normalement c'est bon t'es en train de te recharger c'est parfait voilà on est bien du coup ici il faudrait qu'on fasse ça qu'on monte encore plus comme ça tout en ralentissant parce qu'il faudrait pas qu'on reparte trop loin 800 445 500 voilà et là on sera bien normalement pas trop comme ça c'est mieux 200 noms on va augmenter un petit peu 428 475 parce que si je te mets un peu comme ça voilà 450 475 450 472 c'est parfait hop on va l'aligner on va aller jusque là-bas vraiment là j'aligne tout ce qu'il faut et puis après on aura juste besoin de laisser tourner de revenir de laisser tourner j'ai juste pas assez de cette puissance électrique donc à noter mettez deux panneaux solaires et des deux panneaux solaires il suffit de suffit de mettre en place ce truc de revenir de l'anglais de revenir le fera quand même comme il faut et pas un souci et donc là on attend que ce soit bon on va se mettre sur cette bonne orbite là et ça partira tout seul je suis un tout petit peu c'est parfait c'est suffisant voilà donc là ça va nous permettre de faire l'épaule toi t'es bon on va te remettre comme ça below l'altitude idéale mais c'est pas grave donc on open la map et normalement lui va commencer à venir chercher ce qu'il y a au dessus il réjoint le fait plus tard où il le fait d'accord donc ça c'est ce qu'on a scanné les trous là mon avis c'est là où il n'avait pas de si j'avance un petit peu ça donne quoi qui scanne il scanne il scanne 32 voilà il commence à remonter oui en train de faire son petit scanner là il passe bien donc là normalement on devrait pouvoir tout faire plus ou moins petit à petit c'est parfait celui là il est bon on va maintenant retourner à la station de contrôle on va s'occuper de notre petit bonhomme sur minmus hop il est tellement long 25 mètres par seconde qu'il va falloir l'envoyer peut-être on pourrait même te mettre comme ça direct non je t'envoyer là il y a un plan de manoeuvre ici alors on va faire descendant ralentir mustapé à à peu près 500 000 et voilà là ce sera parfait et le point d'intérêt sur minmus il est où il est sur les pôles il est sur le pôle direct sympa 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 ouais pourquoi pas alors du coup toi on va te mettre comme ça 48 de delta u ça va être impressionnant on va t'amener jusqu'ici sachant que la planète tourne donc l'avantage c'est qu'on va pouvoir scanner beaucoup plus sans trop se casser le c'est plus embêtant de scanner la lune parce que la lune est et comment tourne moins sur elle-même elle a une vitesse de rotation beaucoup moindre alors que minmus pour le coup c'est autre chose par contre voilà c'est un en parlant vraiment tout petit delta v je vais accélérer un petit peu on accélère un petit peu encore voilà à 10 secondes on va mettre un petit peu delta v seulement hop parfait voilà 52 mètres par seconde c'est très très lent et là si je te mets là enable above voilà on est à 593 on pourrait ralentir un tout petit peu voilà il sera à 500 mais c'est bon donc lui c'est pareil il va se vider tranquillement mais du coup on est bon on a tout fait si j'open la map ça va être très rapide ça ça va être très rapide ouais voyez ça ça monte ça monte ça monte ça redescend électricité épuisée mais il fait quand même ce qu'il faut il aime pas des masses mais ça passe quand même le jeu aime pas quand je fais ça mais c'est pas grave oui bon ça c'est la notification de celui qui est sur la lune là on recharge on remet du coup je sais pas combien ça rapporte de science est-ce que ça me le met ça ici 42 d'accord donc on pourrait tout transmettre 1020 unités de c'est violent quand même suite région région il veut pas je sais pas si c'est avec la même machin ou s'il faut débloquer un truc plus tard c'est pas impossible hop je remets un hop attendez si je me réoriente et que je peux réduire un tout petit peu parce que là je suis à 512 on va réduire un tout petit peu ouais c'est pareil ça va le faire ça va le faire ça va le faire c'est activé donc petit à petit ça ira par contre mais pour eux alors si je fais ça et que je veux envoyer envoyer on recharge parce que c'est 898 quand même du coup ouais non il va falloir que je fasse ça en plusieurs étapes à coup de 200 bon ça rapportera un petit peu de science au fur et à mesure donc à noter hein si vous voulez refaire la même mission chez vous mettez au moins deux panneaux solaires même peut-être plus hop hop continue monter voilà ça a été envoyé il aime pas hein il aime pas du tout mais c'est pas grave donc on va retourner station de contrôle même pas aux lanceurs en bav hop allez ça change faut mettre le jeu sur le ssd hein sinon vous allez prendre 400 ans pour charger le truc donc minmus mun 79% ça va c'est pas trop dégueu région ça marche pas mais voilà ça ça va petit à petit faudra tout mettre en place mais du coup on est donc bon pour cette partie de notre mission on a donc tout fait ce qu'il fallait si je regarde le centre r&d on a combien on a 621 ça nous permettrait de choper rétractable ça c'est pas mal on se batterie ça c'est bien aussi araignée tic machin ça ça va être sympa se poser faire des trucs sympa 230 ça c'est pour construire aérodynamique de précision oui et non machinerie de précision alors j'aimerais bien voir où sont mes et on a ça tour de sauvetage ouais ça marche rover c'est vrai qu'on a débloqué ça en fait que ce soit très fun pour qu'on puisse se déballer pour qu'on puisse se balader plutôt échantillonnage autonome avec un attrapeur d'échantillons ça se poète ça va coûter cher hein mais ça ça va nous permettre de faire pas mal de trucs quand même ça va être important pour aller sur mars mais le rover serait vachement bien pour pouvoir faire différents trucs propulsion nucléaire ça va être bien pour aller sur mars aussi permettre d'économiser un petit peu charge moyenne c'est quoi ça cabine d'équipage donc tout ça pour aller sur mars amarrage grand amarrage petit aviation de haute altitude les roues drone aérien d'accord jet machin ça c'est quoi c'est stabilisateur est-ce que j'ai j'ai déjà fait science atmosphérique va falloir que je fasse deux trois trucs on fera peut-être une mission dans l'atmosphère pour débloquer deux trois trucs ça ça peut être sympa faire des trucs comme ça après j'ai ce qu'il faut en aversion légère ouais j'ai deux trois trucs la mission c'est quoi contrôle de mission on va lancer un vaisseau de moins quatre roues on va faire un petit avion puis on ira chercher un peu de de science dans l'atmosphère j'imagine ça doit pas faire grand chose mais ça permettra de récupérer quelques trucs donc orbite et carbine avec un vaisseau équipé d'une sonde de 2863 km et une vitesse de 1110 il faudra qu'on essaye ça sinon le monument sur 1000 mus 750 ça on pourra le faire je pense qu'on fera ça pour essayer de débloquer un maximum avec notre fusée qu'on a déjà si on revient ici et qu'on regarde Carpolo Carpolo fonctionne pour aller jusqu'à midmus ça va fonctionner très correctement pour aller jusqu'à midmus donc on pourra envoyer ça sur midmus tranquillement en modifiant deux trois trucs qu'on avait oublié genre le comment genre notre bouclier thermique et notre séparateur ici dans le bouclier thermique il y est mais le séparateur il y est pas il faudra le mettre là hop séparateur comme ça voilà donc du coup 4 4 t'es pas content toi si c'est bon ça marche ça marche tu vois il y a pas besoin il y a pas besoin non plus voilà tu vois il y a pas besoin non plus tu vois il y a pas besoin non plus on avait quelques-uns quand même des machins mais là c'est quand même mieux on va sauvegarder carpeau 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 1 sauvegarder sauvegarder voilà ça ira mieux sachant qu'ici il faut pas d'alimentation de carburant croisé c'est important je vais re sauvegarder sauvegarder hop voilà tout simplement et ben on enverra ça le prochain coup en attendant je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous plaît toujours tout autant et on se retrouve donc très rapidement pour la suite en attendant comme d'habitude amusez vous bien salut merci